Fabrice Harfi, journaliste à Mediapart. Oui, les tempêtes et les batailles entre d'un côté la communication et de l'autre l'information font malheureusement partie du travail. Ce qui compte c'est de faire triompher les petites vérités de fait qui nous permettent de mieux comprendre le monde qui est le nôtre. Ce n'est pas une enquête sur la mort de Kadhafi, c'est une enquête sur l'histoire entre la France de Nicolas Sarkozy et Muammar Kadhafi. Ça concerne aussi bien l'argent que la guerre, les billets que les bombes. Et elle a commencé en 2011 quand nous avons récupéré un certain nombre de documents venant de l'ordinateur d'un homme d'affaires qu'on appelle publiquement un intermédiaire, qui s'appelle Ziad Takedin, à qui la République de M. Sarkozy a confié pendant de très longues années une forme de rôle de diplomate parallèle. C'est un homme qu'on retrouve dans d'autres dossiers comme étant accusé d'être un corrupteur, un porteur de valise, comme on dit, et aujourd'hui il est au cœur de ce dossier dit des financements libéraux. Non, on n'a pas subi de pression. Nicolas Sarkozy a œuvré pour mettre en place une stratégie visant d'une part à empêcher les juges et les policiers à enquêter, à contraindre les témoins qui pouvaient témoigner contre lui, y compris jusqu'à faire pression, et nous le prouvons avec des écoutes judiciaires sur les services secrets français actuels. Et puis il y a en effet circonscrire l'incendie du point de vue médiatique pour que l'affaire ne prenne pas. Et M. Sarkozy et ses équipes de ce point de vue-là sont des gens extrêmement puissants dans les médias. Et oui, nous démontrons dans le livre que certains journaux ont eu une pudeur de gazelle, comme on a pu dire pendant la campagne présidentielle sur ce dossier, parce que les liens d'intérêt avec M. Sarkozy étaient trop forts. Il faut bien réaliser qu'il n'y a pas un juge détaché à temps plein sur le dossier, il n'y a pas un procureur, il n'y a même pas un policier détaché à temps plein sur le dossier. Et malgré ce manque de moyens tout à fait inadmissibles, il y a déjà des gens qui sont mis en examen, Côte Néant, Ziad Taqiedine, et la police avance parce qu'il y a des fonctionnaires dévoués, courageux, indépendants. Donc la justice n'a pas besoin de nos révélations, même si elle peut évidemment s'en emparer. Nous, nous sommes journalistes, nous sommes là pour documenter le réel tel qu'il est, même si l'histoire est à certains égards hideuse. Oui, quand on voit qu'au cœur de l'Europe, dans un petit pays, Malte, une journaliste qu'on appelle aussi lanceuse d'alerte, est assassinée, un peu comme dans un mauvais film, avec une bombe sous sa voiture parce qu'elle dérange. Oui, il y a de quoi être éminemment inquiet sur la situation de la liberté d'informer sur notre continent. Ce qui me révolte le plus dans l'affaire libyenne, c'est d'avoir vu un pays, alors qu'on dit parfois être le pays des droits de l'homme. Cette démocratie, c'est, excusez-moi l'expression, prostituée auprès d'une dictature, une dictature terrible, celle de Muammar Kadhafi, qui voulait redevenir respectable et la France lui a permis. Et on a fait semblant de découvrir, quelques années après, que Kadhafi était un dictateur. Et nous avons mené une guerre sur la foi de fausses informations. Ce mis bout à bout de ces informations, l'argent sale, la raison d'État, la guerre, qui a déstabilisé toute une région, qui provoque du terrorisme, qui provoque des tragédies absolues, ça me révolte. Moi, j'ai toujours considéré que ce sont les faits qui font les convictions. Des gens de gauche, par exemple, ont pu être surpris de voir qu'un ministre de gauche avait des comptes en Suisse ou à Singapour, comme on l'a révélé dans l'affaire Cahuzac. Pour des gens de droite qui pensaient que, je ne sais pas, Nicolas Sarkozy était quelqu'un d'extrêmement vertueux, on découvre, notamment à la faveur de l'affaire des financements libyens et de plein d'autres dossiers judiciaires, que c'est plus compliqué que ça. Donc, on peut voir que l'effet permet de perturber ce qu'on pense être sûr. Et moi, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de ne pas être d'accord avec moi-même, c'est-à-dire de pouvoir penser contre ses propres convictions. C'est comme ça, je crois, qu'on grandit et qu'on apprend à comprendre le monde tel qu'il est.